Avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'un chef d'État traverse dans le monde à mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traversé parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente, du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur mon sort, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. De lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, les volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter cette VDP de milice et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidions de nous défendre, on nous perd des milices. Mais là, il n'y a pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Des quales droits de l'homme par le temps ? Nous nous offusquons contre cela et ces honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous nous disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne sais pas, peut-être, long le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je vais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Dans les intérêts du monde entier, pour libérer les gens du nazisme, la lutte contre l'apartheid, contre le colonialisme, n'est pas menée dans les intérêts africains uniquement. Cette lutte mène à des résultats qui élirent les situations dans le monde entier. C'est le monde entier qui en profite. Dans ce sens, je suis d'accord avec M. Tauroré. Ça rappelle ce qui s'est passé à l'époque soviétique. La lutte qu'a menée l'Union soviétique, la Russie, s'inscrit dans cette lutte de tous les peuples pour les libertés. Je donne la parole au Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya. A vous la parole, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada